Je vois une trentaine de chiens arriver sur moi. Les chiens de chasse à cour à côté du cadavre de sa compagne. Attaqués par les chiens de la chasse à cour à telle heure ou telle heure. Une meute de chien. Qui était là ? J'ai pas spécialement peur pour ma sécurité, mais si pendant toute l'année, ils viennent me sauter dessus, ça va pas être une nuit tranquille. Retrêt, rentrêt. Il y en a qui dorment ici, il y en a qui dorment ici. Là, tu m'as laissé 16 colocs. J'espère que ça va bien se passer. Toi, tes pronostics, est-ce que demain tu me renvoies vivant ou pas ? Ah, 100%. Bientôt, vous allez pouvoir ouvrir un Airbnb et accueillir des gens pour dormir avec les chiens qui voient comment ça se passe dans un chenil et qui sont bien traités. En mettant ça, je te souhaite une bonne nuit. Merci. On sent pas du tout les renous. C'est vrai. Alors, je m'assois là. Donc là, ils me regardent tous. Je suis actuellement au plein milieu de la nuit avec les chiens de chasse à cour qui sont parmi les suspects du meurtre d'une femme enceinte. Et alors que je tourne cette vidéo et qu'on n'a pas encore le résultat de l'enquête, je suis impatient de savoir qui est derrière tout ça. Mais je sens que c'est bien sordide. Il y a eu pas mal d'actualités autour de ce drame. Les médias semblent incriminer les chiens de chasse à cour. Il y a bien vu les chiens de chasse à cour présents à côté du cadavre de sa compagne. Une muette de chien qui était encore là aux alentours de son corps quand il l'a découvert. 30 000 chiens aussi qui sont lâchés hors de contrôle. Les habitants nous font remonter tout le temps. Des informations comme quoi ils se sentent pas en sécurité. Ils se sentent pas en sécurité. Pas en sécurité. Pas en sécurité. Pas en sécurité. Les anti-chasse se permettent d'accuser de meurtre ces chiens de chasse alors que quand ils sont en forêt avec eux, ils les bousculent, ils leur crient dessus, ils se montrent menaçants et ils n'ont jamais été une seule fois blessés, attaqués. C'est un judiciaire. Pourquoi vous touchez aux chiens, madame ? Il faut savoir que les chiens de chasse à cour sont des races rustiques donc elles sont très stables et elles ont été sélectionnées pour leur docilité envers l'homme et leur capacité à vivre en meute. Ce qui fait d'eux des chiens très fiables qui ne comportent aucun risque pour l'humain. Par contre, les anti-chasse auraient pris d'énormes risques pour leur vie s'ils s'étaient comportés de la même manière avec les chiens de l'ex-petite amie de la défunte Elisa Pielarski. Je pense que d'après les informations de ce qu'on a, madame Pielarski était quelqu'un qui entraînait son chien qui était vraiment une experte en chien et d'ailleurs, l'incident qu'elle a connu avec le propriétaire du Malinois une heure avant en fait, elle lui reprochait de ne pas avoir muselé son chien ni de l'avoir bien attaché donc c'est quelqu'un qui était très responsable Toutes ces vidéos d'entraînement avec des pratiques illégales ont été disponibles pendant de longs mois sur le profil Facebook d'Elisa alors que Christophe a très vite rendu privé tout le contenu qui pouvait l'incriminer Sachant qu'en plus, Elisa a commencé ce type d'entraînement sur son chien Ice au même moment où elle a rencontré Christophe La différence de gabarit entre les chiens de chasse à cours et ceux de Christophe et Lule est énorme Si jamais il y avait eu une bagarre entre ces deux types de chiens il y aurait eu de graves blessures Et l'enquête a bien confirmé qu'il n'y avait rien que ce soit du côté des chiens de chasse à cours ou ceux de Christophe et Lule Ces chiens ont été examinés à la fois par le maître d'équipage par le piqueux et par les gendarmes Vous imaginez une meute de chien dévorée puisque c'est le terme Madame Pilarski et qu'il n'ait pas une goutte de sang sur eux C'est pas plausible un instant Jamais la société de veinerie a 110 ans de vie Jamais il y a eu un accident dans lequel de cette nature aussi affreux Ça ne s'est jamais produit en fait une telle attaque lors d'une chasse à cours Le chasseur ne dresse pas des tueurs Ils dressent des chasseurs Ils sont dressés pour traquer l'animal mais pas pour tuer tout ce qui bouge Je pense que les premières personnes à avoir trouvé ça absurde c'est tous les veneurs de France qui eux connaissent leurs chiens et savent que c'est impossible qu'un chien de chasse à cours s'en prenne à un humain jusqu'à le dévorer Des photos ont été prises au moment du départ de la chasse Les chiens ont été descendus du camion A 13h28 L'horaire a été confirmé par l'analyse des fichiers photos Elisa appelle paniquée attaquée par plusieurs chiens Son dernier appel est à 13h17 selon nos informations 11 minutes donc avant le début de la chasse à cours Vous vous rendez compte de toutes ces associations de protection animale qui sont en fait en train d'accuser des animaux de meurtre et que cela pourrait aboutir en fait à des euthanasies massives Mais alors c'est une guerre contre qui que ces opposants anti-chasse mènent ? Contre les chasseurs ? Ou contre les chiens de chasse ? Donc là on empêche les chiens de sortir et on se met devant le camion ils peuvent pas s'en aller Il va falloir attendre 3h Alors qu'ils étaient en plein soleil Un chien est mort et deux sont toujours en réhydratation On a sauvé un chevreuil nous c'est ça qu'on voit C'est ça qu'on voit On est en pleine saison de chasse Ils ont envie d'aller à la chasse C'est évident qu'en ce moment ils sont privés de chasse Et ça ce n'est pas sans nous perturber le rythme de la vie de la meute Ici ce qui est important c'est que les chiens passent beaucoup de temps avec les enfants en famille Et puis comme on peut le voir c'est un moment toujours de fête Alors aujourd'hui il n'y a que nos enfants mais souvent il y a les enfants aussi de nos boutons qui viennent et puis qui passent du temps qui jouent avec les chiens Et puis c'est important parce que tout ce temps là permet ensuite quand ils seront adultes de gagner du temps au niveau de la chasse parce que les chiens sont proches de l'homme Alors on a aussi Mandarine qui est le chien de la maison qui a beaucoup joué aussi avec les chiots C'est presque Mandarine la plus féroce Pour eux c'est super ils sont en train de jouer tout le monde joue ensemble Et franchement ils sont adorables Charles c'est son travail il nettoie les gamelles A 4 ans tous les soirs de chasse il rentre avec son papa et quand on nourrit les chiens qui ont chassé ensuite il nettoie les gamelles Donc c'est une passion familiale Moi mon travail c'est de m'occuper des chiens Voilà passer la journée avec eux le manger, les nettoyer prendre soin d'eux et en faisant ce métier là sur 14 ans je me suis jamais senti menacé j'ai jamais eu une morsure Moi ma femme elle est tout le temps avec moi par rapport à son temps libre parce qu'elle aime bien les chiens donc elle s'occupe un peu des chiens avec moi les chiens ils font ça toute la journée Tu te sens pas forcément à l'aise au départ c'est comme un peu tout le monde je pense et après une fois que tu connais eux te donnent leur confiance donc faut que dans la limite du possible que tu leur donnes ta confiance aussi Il veut brûler une pelle Non ! Je suis déjà pris désolé Les chiens savent complètement faire la différence entre un humain et un gibier chassé nous chiens ne vont jamais sur des cerfs sur des biches sur des sangliers ils savent déjà faire la différence entre un chevreuil et d'autres espèces sauvages Viens je peux mettre même ma main dans la gueule voilà Il la referme même pas C'est mes gamins Je les vois naître les élèves Je vis avec eux 365 jours de l'année Si les gens ils disent que dans un chenil les chiens meutes sont maltraités déjà ils me le feraient payer Moi je prends la comparaison toujours avec les chiens qui sont en appartement La personne leur fait faire pipi caca le matin Le chien a vu personne de la journée puis l'enfermer dans un appartement La chance qu'ils ont c'est qu'ils sont pas seuls Et ils sont avec leurs copains quoi Il y en a un qui va s'amuser Hop ! Tout le monde va se mettre dans la partie à s'amuser Vivent ensemble Ils vivent en meute Il n'y a aucun chien qui se sent seul ici Tout à l'heure on les entendait aboyer Quelqu'un qui n'est pas habitué aux chiens il pourrait avoir peur et se dire Ah la la ils aboient tous ils sont agressifs C'est sûr que la personne qui n'est pas habituée Une meute de chien qui aboie ça impressionne toujours On est d'accord Le truc qu'il faut savoir c'est qu'à la chasse quand ils aboient ils craquent l'animal qu'ils ont choisi de chasser Tout à l'heure quand ils aboient Mais en fait ils jouaient Ils jouaient Il y avait tous les chiens qui couraient derrière S'ils avaient envie de t'attraper Ah bah j'étais mort T'auras rien vu Ah bah j'étais foutu là ça aurait duré 3 secondes Bah voilà Sauf que arrivé au bout ils t'emboient dessus c'est parce que t'étais arrêté Bah ils voulaient repartir en fait On repart On repart dans notre sens Et ça peut durer ça toute la première Après ces longs mois d'enquête tous ces chiens de chasse à cour vont retomber dans leur innocence Et moi qui me trouve à leur côté je m'endors tout doucement et je plonge dans d'autres rêves pour d'autres aventures Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501